Info, News, Volvo Chers auditeurs, chers internautes, merci d'être à l'écoute de TVMada.com et RadioMada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Le Conseil de l'Union Européenne, dans sa réunion du 19 mai 2014, a décidé de lever les sanctions à l'encontre de Madagascar. Cette décision implique donc la reprise de la coopération entre l'Union Européenne et la Grande-Île. La coopération au développement de l'Union Européenne avec Madagascar avait été suspendue en 2010. Depuis, cette entité avait directement travaillé avec les ONG, les sociétés civiles, sans passer par le gouvernement central. Dans le cadre de la reprise de la coopération, une enveloppe de 455 millions d'euros sera allouée pour le 11e Fonds Européen pour le Développement. André Spibalx, membre de la Commission en charge du Développement, effectuera une visite à Madagascar en juin 2014. Il se concertera avec les autorités locales pour faire démarrer les travaux de programmation pour le 11e Fonds Européen de Développement. Léonidas Desapsidis, ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar, donne plus de détails sur les conditions qui ont amené à la reprise de la coopération. Après cette transition qui a duré un an et demi, une fois que la feuille de route a été signée par les acteurs de Madagascar, nous avons arrivé à des élections présidentielles et législatives qui étaient correctes et qui étaient crédibles, ce qui va permettre un début de fonctionnement de nouvelles institutions. Les nouvelles institutions démocratiques qui ont déjà annoncé qu'ils vont respecter les droits humains, l'état des droits, et qui ont annoncé des mesures très positives qu'ils vont entreprendre et des politiques. Ça c'était les retours à l'ordre constitutionnel, étaient jugés par rapport à ces principes. Nous avons accompagné l'Union Européenne avec les autres partenaires internationaux, nous avons accompagné pendant cette période difficile, et on est arrivé à ce résultat, et nous sommes là pour appuyer maintenant politiquement, mais aussi financièrement, un état qui est en difficulté. Nous nous avons préparé pour cette étape depuis au moins un an, avec ces idées, avec cet appui, on ne le fait pas le dernier minute. Nous avons des procédures d'élaboration des projets, des programmes à l'interne de nos institutions, avec nos états membres. Notre but, c'est de devenir en aide, un appui du gouvernement le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Dès que nous avons ce plan macroéconomique, un budget rectificatif pour le reste de l'année, des politiques du gouvernement, nous pouvons et nous devons aller en avant. Et le plus tôt que nous pouvons mobiliser les fonds, ça sera juste avant la fin de l'année. Une partie de cet accry budgétaire. On ne sait pas exactement de mon temps, mais ça pourrait être relativement significatif. Entre temps, les appuis directs aux populations vulnérables, dans les différents domaines, qui n'impliquent pas directement les gouvernements centrales, dans les domaines de la santé, l'éducation, le développement rural, continuent. Il y a des programmes, nous valait à peu près 350 millions d'euros, qui sont en cours. Quand je parlais des nouveaux, des frais, des fonds appuis, ce sont les appuis sur les 11e FED, qui vont couvrir les années 14-2020, et qui seront mobilisés à partir de ces domaines-ci. Nous avons de différents instruments pour appuyer l'administration. Il ne faut pas oublier que le programme PASEM, qui est un programme d'appui aux institutions qui sont responsables pour l'organisation des différentes élections, n'est pas encore fini. Il reste des communales, il y a des fonds qui restent, qui pourraient être utilisés à l'appui de la Sénite, par exemple, ou de la Sénite, parce qu'on n'a plus en transition. C'est une question de priorisation de nos aides, priorisation pas par l'Union Européenne, par les autorités, au niveau central, au niveau du chef du gouvernement, qui doit nous indiquer quelles sont les priorités et comment nous pouvons utiliser les fonds d'appui à l'organisation de la manière la plus efficace. Donc c'est aussi...